C'est l'histoire d'un génie, un génie des échecs. Il était champion international de partie d'échecs. Il s'appelait Gilles Andruet. Gilles est donc un génie, mais il est aussi quelqu'un d'extrêmement turbulent, voire de rebelle. Très rapidement, il va se rebeller contre ce qu'il aime le plus, les échecs, et devenir un joueur invétéré de casino. En 95, on va retrouver le corps du pauvre malheureux Gilles, massacré à coups de battes de baseball. Hélas, l'affaire va dormir pendant longtemps dans les tiroirs de la justice, jusqu'à ce que de nouvelles traces d'ADN soient extraites et qu'on recueille la confession posthume d'un jeune suicidé. Vous allez voir, c'est une des histoires les plus troublantes que j'ai eu à couvrir. Regardez. Il avait horreur la douleur physique. Et la façon dont ils l'ont torturé, il a dû déguster. Dans la voiture, on était retrouvé dans le coffre des traces de sang qui se sont avérées être des traces de sang de Gilles Andruet. Il s'est mis à jouer au casino, où là, il a gagné beaucoup plus d'argent, je dirais, très facilement. Là où il y a de l'argent, ou là où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de racailles, et surtout de la mauvaise racaille. Ça, c'est le souvenir le plus terrible que j'ai là, parce que il m'a dit, papa, je veux tout arrêter, ça va pas. J'ai de gros ennemis, je peux pas t'en parler. La justice a, pendant un certain temps, considéré que cet avère n'était pas si importante que cela. Hier soir, au tribunal d'Evry, c'est la fin d'une fuite longue de 8 ans. Sacha Roule a été remis à la justice française. Sacha Roule est innocent. Il n'a aucun mobile. C'est pour cet argent-là, quoi, qu'ils l'ont tué, quoi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes à Sault-les-Chartreux, et c'est ici, au bord de l'Yvette, que le 22 août 1995, une maraîchère qui a emprunté ce petit sentier va voir un bras émerger de l'Yvette. Alors elle appelle les gendarmes, ils arrivent, et puis on sort un corps, il est maculé de sang. Il s'agit du cadavre du flambeur, Gilles Andruet. C'est une histoire qui va nous emmener très loin. Ah, j'oubliais la présence de cet objet contondant sur mon épaule, ça n'est pas juste le fruit du hasard. C'est avec cette batte de baseball, enfin, une batte de baseball comme celle-ci, que Gilles Andruet a été massacré. C'est une technique de voyou. Le médecin légiste révèle des traces de coups sur le visage et les épaules. Son thorax est broyé, et ses bras sont brisés. Tout indique que Gilles a tenté de se défendre. J'ai rejoint les policiers à Paris, mais bon, on ne m'a pas laissé, je veux dire, j'avais demandé 30 secondes de plus pour être près de mon fils. J'avais certaines choses à lui dire, donc les policiers ne m'ont pas laissé ces 30 secondes. Les conclusions du médecin sont claires. Gilles Andruet a été battu à mort avec un objet long, une barre de fer ou plus vraisemblablement, une batte de baseball. Ce qui me fait frémir, c'est qu'il avait horreur, la douleur physique. Et la façon dont ils l'ont torturé, il a dû déguster. Le lendemain de la découverte du corps, un promeneur signale une voiture suspecte stationnée à quelques kilomètres du lieu du crime. C'est le véhicule de Gilles Andruet. Et c'est lui qui va fournir les premiers indices aux enquêteurs. Dans la voiture, on a été retrouvé dans le coffre des traces de sang qui sont avérées être des traces de sang de Gilles Andruet. Donc on a fait le lien avec le cadavre de Gilles Andruet. Gilles Andruet n'a donc pas été tué sur place. Le ou les tueurs ont transporté son corps dans le coffre de sa propre voiture, puis l'ont jeté dans la rivière avant de l'abandonner à 3 kilomètres du cadavre. Le véhicule était tombé en panne. Dans l'esprit sans doute de ceux qui ont tué Gilles Andruet, la volonté était de faire disparaître le corps. Dans leur précipitation, les meurtriers oublient de prendre un document capital qui va attirer l'attention des enquêteurs. Une lettre de notaire. Elle stipule que Gilles Andruet vient d'hériter de 70 000 euros. Et par la suite, on s'est aperçu dans l'investigation que cet argent avait été, dans les 2 ou 3 jours qui suivaient le décès de Gilles Andruet, complètement retiré de la banque. Pour les policiers, le mobile est clair. On a tué Gilles Andruet pour son argent. Qui sont ces meurtriers ? Comment les a-t-il rencontrés ? Les enquêteurs vont se pencher sur la personnalité et le parcours de la victime. Gilles, c'est ce sourire ineffable. Une tête ronde, cerclée de lunettes en fer et une tignasse épaisse. Le jeune Andruet a grandi à Paris, la tête dans les étoiles. Il est brillant, doté d'une intelligence hors normes. Mais c'est un génie ingérable. Un électron libre, tellement naïf. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi intelligent que lui. Il avait des capacités intellectuelles qu'on a du mal à imaginer. Mais il était, et ça il tient de moi aussi, il était d'une grande naïveté aussi. Très très grande naïveté. Sa période de lycée, Gilles va la jouer de case en case. Tout d'abord à Louis-le-Grand, un établissement prestigieux, élitiste, qui finira par le renvoyer pour manque d'assiduité. On le retrouvait en train de jouer du piano dans le pré-haut, alors qu'il y avait cours dans la classe, un truc comme ça. Alors son père l'envoie passer le bac à Ajaccio. Il le réussit avec mention, bien sûr. Ensuite, il tente un embryon de fac à Jussieu, mais il abandonne pour se consacrer à sa vraie passion, les échecs. Je l'ai vu arriver dans le milieu des échecs, il a totalement explosé. C'était en 1977, il a fait le championnat d'Île-de-France junior, et il a remporté le tournoi avec une étonnante facilité. Et à l'époque, les joueurs d'échecs précoces, il y en avait bien sûr, mais qui étaient un petit peu extravagants et surtout extravertis, enfin des années 70, c'était totalement inhabituel. D'autant qu'à l'époque, son père était déjà connu, très connu, dans son milieu de sportif automobile, et que nécessairement, tous les joueurs savaient que c'était le fils d'eux. Alors le fils d'eux qui est champion d'échecs, ça fait vraiment, c'était fascinant. Son père, Jean-Claude Andruet, est un immense champion automobile. Il a peu de temps à consacrer à son fils. Gilles en souffre. C'est un enfant solitaire, livré à lui-même. À travers les échecs, il veut surpasser son père. C'est un peu une motivation secrète, c'était de vouloir attraper son père, champion automobile. À l'époque où je l'ai connu, c'était uniquement sa vie. Il ne vivait que pour les échecs, il ne pensait qu'échecs, il ne voyait que des joueurs et des joueuses échecs. À cette époque, dans les années 80, il traîne au quartier latin, au polymagot et au cloître, des barres transformés en repères pour joueurs. C'est ici qu'il repousse les limites de son art, s'entraîne jour et nuit, dévore les traités de stratégie, étudie toutes les techniques existantes. Gilles devient boulimique et pour la première fois de sa vie, il est assidu. J'ai connu un libraire qui a racheté sa bibliothèque d'échecs, qui était énorme, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les bases de données, donc les joueurs d'échecs professionnels se promenaient avec des valises de bouquins de tournoi en tournoi, eh bien tous les livres étaient annotés, tous les livres, les pages, etc. Donc si vous voulez, il y avait un vrai travail. Un travail acharné même, qui va payer. Consacré maître international à 25 ans, Gilles Andruet, et le premier français à battre les joueurs venus de l'Est, on le surnomme même le Mozart des échecs. Quand il est concentré, il a la tête dans les mains, il est comme ça, il a une tignasse des années 70 avec des cheveux bouclés, il a ses petites lunettes de binocleux qui ont l'air d'un intellectuel. Je veux dire, on sent le joueur, je veux dire, jouer contre quelqu'un comme ça, quand vous avez votre costume, votre cravate, etc., c'est pas du tout le même jeu, quoi. C'est très dur de jouer contre quelqu'un qui est comme ça, je veux dire, vous ressentez toute la pression. C'est un joueur atypique, parfois colérique, souvent arrogant dans l'univers échiquien, il dénote. Les autres joueurs supportent mal ces frasques. Son affrontement avec Bachar Kouatli, lors du championnat de France à Alès, où il se crottait le nez, Kouatli lui a dit arrête, je t'en mets une, et il a dit vas-y, et l'autre lui en a mis une. C'était un moment extraordinaire, et j'étais là, c'était extraordinaire. Donc Gilles Andruet, si vous voulez, il y avait des gens qui étaient vraiment, qui ne pouvaient pas le supporter, il y avait des gens qui l'aimaient bien, parce que c'était vraiment un personnage, mais il y avait des demi-mesures, il n'y en avait pas beaucoup. Il avait très mauvaise réputation. On m'avait dit méfie-toi de lui, c'est un salopard, bon, parce que le milieu échiquien, il ne lui pardonnait pas son ascension, et sa voracité à devenir champion. Avec un tempérament aussi fantasque que le sien, Gilles ne peut pas se contenter de pousser éternellement des pions, en se grattant la tête, en réfléchissant à des formules. Non, il veut de l'argent. Il va donc changer les pions pour des jetons, et partir dans une frénésie de jeux. Dans tous les casinos, Anguin, Deauville, Montecarles, il est absolument partout. Il joue, il gagne, il flambe. Gilles se déplace beaucoup pour ses tournois d'échecs, et un soir, de passage à Anguin, c'est tout naturellement qu'il pousse la porte d'un casino. Il y a beaucoup d'argent à gagner, bien plus qu'aux échecs, et surtout, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que c'est attrayant de vous rentrer dans un casino, vous avez 100 francs sur vous, vous ressortez, vous avez 1500 francs. Et pour un joueur d'échecs, à l'époque, c'était une vraie fortune. Il a compris que devenir grand maître demanderait beaucoup plus d'efforts pour finalement gagner moins d'argent. Alors il s'est mis à jouer au casino, où là, il a gagné beaucoup plus d'argent, je dirais, très facilement, par rapport à ce qu'on a autant investi. Et là, ça a été le début d'une autre vie. Son autre vie, c'est le blackjack, un jeu de cartes où les joueurs se livrent à un combat acharné contre la banque. Un jeu de chance, mais surtout de stratégie. Il m'avait dit, je suis capable de compter des cartes. Je lui ai dit, tu rigoles, un sabot de 7 jeux de cartes, tu ne peux pas compter. Il dit, si, si, j'y arrive, si je me concentre. Il y avait une mémoire phénoménale. C'est pour ça que toute discussion avec lui était extraordinaire, parce qu'il se souvenait de tout. Il disait un truc, clac, c'était enregistré. Et je crois qu'au blackjack, c'était pareil. Gilles va mettre à profit sa mémoire phénoménale. Et comme il l'a déjà fait pour les manuels d'échecs, il va étudier cette fois toutes les méthodes de comptage, notamment la loi de Ken Houston. Une méthode de comptage des 312 cartes contenues dans un sabot de blackjack. Un travail de forçat. A l'image du génial Rain Man, son cerveau calcule à la vitesse d'un ordinateur. Il a gagné de l'argent. C'est vrai, au départ, moi je me souviens quand on a, quelquefois, il rentrait, et il jetait sur la table 80 000 francs, 90 000 francs. Gilles Andruet se transforme peu à peu en poule aux oeufs d'or. En une soirée, il peut gagner jusqu'à 30 000 euros. Cet argent, il en a un peu honte, alors il reste discret. Sa folie, par exemple, c'était d'aller s'acheter des chemises en soie toutes du même modèle, 5, la même couleur, la même taille. et je lui avais dit « Mais pourquoi tu t'achètes 10 cravates pareilles ? » Il me dit « Non, mais je ne veux pas qu'on me remarque, je ne veux pas qu'on dise que je suis devenue un pourri, plein d'argent, etc. » Celui qui ne veut pas devenir un Richard va finalement attraper la folie des grandeurs. Le vice le rattrape. Le roi de l'échiquier devient un requin des tapis verts. Onguin ne lui suffit plus. Un jour, je lui reprochais que tout cet argent facile, c'était pas bon et qu'il ferait mieux d'en faire autre chose que ce qu'il faisait parce que son idée c'était d'amasser de l'argent pour pouvoir jouer plus. Et il commença à dire qu'il voulait partir en Belgique, faire les casinos de toute l'Europe. Les casinos, c'est un peu comme les restaurants. Quand on est un bon client, on a sa propre table. Gilles a la sienne. L'argent lui fait tourner la tête. Il n'achète plus chez Monoprix, mais chez Fauchon. Il prête à n'importe qui. Il flambe, Gilles. Et il s'en fout. Il gagne tellement. Dans les casinos, on le reconnaît, on le courtise et ça lui plaît. Il était assez connu, que ce soit un gain ou autre. Et les gens venaient lui demander des trucs. Et faire ci, et faire ça, jouer pour ci, pour ça. Et même des fois, il y en a qui lui demandaient de l'argent. Quand il a eu une époque où il gagnait pas mal de sous, à ce niveau-là, vous avez toujours des piques-assiettes qui venaient. J'étais obligé de faire un peu le ménage, de laisser le tranquille. Gilles rentre au petit matin avec des billets froissés plein les poches, comme de vulgaires feuilles de papier. Il jette l'argent sur la table. Sa compagne n'en peut plus. Il ne pense qu'à jouer, qu'à gagner, qu'à gagner toujours plus. Alors elle le quitte. De toute manière, ce n'était plus le Gilles que j'avais connu. Donc je lui avais dit, pour l'instant, tu gagnes, mais moi, je serais toi, je placerais mon argent et j'essaierais de lever un peu le pied parce que tous ces gens qui t'entourent, ils n'ont pas l'air sains. Il n'écoute pas les conseils de Tini. Le monde de la nuit l'attire. Il ne se sent bien qu'avec des marginaux, des petites frappes. Sa passion du jeu le dévore à tel point qu'il loue un appartement de 150 mètres carrés en face de sa nouvelle mec, le casino d'Ostende. Il est blindé. Il y allait tous les 15 jours puis plusieurs fois j'étais avec lui puis j'allais jouer au casino avec lui. Jusqu'au jour, il lui a interdit de jouer parce qu'il gagnait trop. Eh oui, les casinos n'aiment pas trop les compteurs de cartes. J'y l'ai repéré, mais il ne se démonte pas. Il va voir le directeur de l'établissement et lui propose de s'associer avec lui. Pour ça, il va lui révéler sa technique pour gagner. Vous voyez sa grande naïveté. Un joueur qui va s'associer avec un directeur de casino. Le directeur de casino lui a dit merci, c'est très gentil que tu m'expliques la méthode. Il lui a dit écoute, je te laisse jouer aujourd'hui autant que tu veux, mais c'est la dernière fois que tu reviens dans cet établissement. Il a tout joué, il a plumé le casino avec cette méthode pendant... Il a joué des heures et des heures, il a gagné beaucoup beaucoup d'argent. C'était énorme, 300 000 francs à l'époque, ça représente quelque chose comme 50 000 euros. Et puis il a voulu, pour punir le casino, il a voulu tout jouer sur la roulette et là il a tout perdu, si vous voulez. Voilà, ça c'était Gilles l'embrouvé. À partir de là, certains casinos vont lui interdire l'accès aux tables. Dès lors, il s'en va, il part pour Las Vegas, il va flamber. Il rejoint ensuite l'Autriche où il mise une foultitude de jetons. Il écume toute l'Europe, tous les casinos, tout ce qui traîne et puis il revient à Anguin. Et là il va se mettre à la roulette, c'est une idée très curieuse. Quand on a un cerveau, une capacité intellectuelle comme la sienne, surtout en maths, mais là les martingales à la roulette ça sert pas à grand chose alors c'est la dégringolade. Gilles s'enfonce, il le sent alors pour essayer de tenir il prend de la coke, de la cocaïne. Cocaïne et roulette, mauvais mélange. Gilles a 35 ans, n'a jamais travaillé et pour la première fois il va perdre. Il a commencé à avoir des déboires au niveau du jeu. Parce qu'il y a le facteur chance au départ et après il y a le calcul mais si on prend des trucs illicites ça va pas trop bien avec le cerveau. Et là, bon, donc il avait quelques dettes et il n'arrivait pas à surmonter peut-être que ça ça le faisait tenir. Et à la fin il était quand même assez angoissé et il était très mal entouré. Alors, c'est la dégringolade. Entre septembre 94 et août 95, Gilles doit 35 000 euros au casino d'Anguin. Le riche surdoué devient un quasi SDF. Tape ses amis et pour tenir le coup sniffe de l'héros. Moi je m'étais un peu éloignée de Paris à cette époque-là et chaque fois que je revenais on me disait tiens on a vu en druet ah bah dis donc c'est une vraie loque etc. Il m'est arrivé deux, trois fois de le rencontrer où je le dépannais où on allait manger dans un restaurant chinois pas cher par exemple parce qu'il avait faim. Gilles a faim. Il est coincé. Il doit de l'argent à des gens dangereux. Sa seule issue c'est un héritage. La vente de ce petit pavillon à Bagnolet. 70 000 euros qu'il ne peut pas toucher immédiatement. Il faut attendre. Renouer avec son père qu'il n'a pas revu depuis un an. Ça c'est le souvenir le plus terrible que j'ai là parce que il m'a dit papa je veux tout arrêt ça va pas et donc moi je courais plus mais j'avais eu une opportunité de faire le rallye de Macon pour moi c'était une opportunité de gagner un petit peu d'argent donc j'avais accepté je lui ai donné rendez-vous le lendemain pour à Macon on s'est retrouvé à la gare du TGV et on a reconnu une rallye ensemble. Le père et le fils vont passer trois jours ensemble. Jean-Claude a de l'espoir Gilles a l'air plus calme ils font même des projets. Je lui ai dit écoute viens vivre avec moi Gilles on travaillera ensemble et puis et puis et 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 on fera du sport on va refaire ce qu'on faisait avant quand on était ensemble et ça sera sympa. Oui Jean-Claude espère rattraper le temps perdu mais il ne sait pas que c'est la dernière fois qu'il voit son fils vivant. Les amis de Gilles ont compris qu'il se passait quelque chose de grave. Moi je l'ai vu 15 jours avant sa mort au jardin du Luxembourg et là j'ai vu j'ai vu Gilles Androuet complètement différent il était il avait le regard fuyant il était comme comme poursuivi il m'a dit j'ai de gros ennuis enfin j'ai pas été le seul à qui il a dit ça d'ailleurs mais j'ai de gros ennuis je peux pas t'en parler le seul moyen pour lui de s'en sortir c'est ce fameux héritage de 70 000 euros mais comme Gilles est interdit bancaire il ne peut pas l'encaisser alors il doit chercher un intermédiaire c'est ce qu'il confiera 8 jours avant sa mort à Tini son ex-petite amie il était interdit bancaire il était interdit bancaire j'ai dit qu'est-ce qu'il y a t'as ouvert un compte en banque alors que t'es interdit bancaire comment t'as fait ton compte il me dit ah ben c'est des gens que j'ai connu en guin qui m'ont présenté dans une banque du côté de l'opéra il m'a pas cité de nom et je leur ai donné procuration là j'ai sauté au plafond évidemment et je lui ai dit mais t'es fou quoi on donne jamais procuration mais il me dit mais c'est quoi une procuration je sais ça paraît énorme mais Gilles le génie ignore ce qu'est une procuration sa grande naïveté ne l'a jamais quitté le 22 août 1995 on retrouve donc son corps dans l'ivette c'est le jour où il est autorisé à retirer son argent du compte personne n'est au courant du montage bancaire quand j'ai appris qu'il avait été assassiné j'ai pris un j'ai quasiment j'étais choqué j'étais abattu bien sûr que ça m'a fait quelque chose les mots quand vous perdez quelqu'un de cher de proche ça m'a fait beaucoup de mal on avait tous été révoltés connaissant la personne qui était d'une gentillesse extrême pas violent même si on pouvait penser que effectivement dans sa vie quand il s'était mis au jeu etc ça pouvait mal tourner puisque c'est pas un milieu très sain la voiture de Gilles était abandonnée sur un parking pas très loin d'où on a retrouvé son corps sur les bords de l'ivette dans le coffre les enquêteurs découvrent une lettre de notaire stipulant que le joueur a reçu un héritage de 70 000 euros l'héritage maudit cette somme c'est une partie de l'héritage de cette maison située à Bagnolet que de très bons amis de Jean-Claude Andruet lui avaient légué or Jean-Claude n'avait pas envie de cet héritage par contre il savait son fils dans le besoin donc il leur dit et bien fait hériter mon fils ce qui va être fait ces 70 000 euros ont bel et bien été encaissés par Gilles Andruet seulement les enquêteurs vont rapidement découvrir que dès le lendemain un individu nommé Franck Liani a retiré cette somme du compte de Gilles Andruet et le pire c'est que son père Joseph Liani était en compagnie de Gilles Andruet le soir du meurtre la police pense évidemment avoir mis la main sur ce curieux couple un père et un fils auteur d'un crime crapuleux mais quelles étaient leurs relations avec Gilles Andruet comment l'ont-ils connu et pourquoi l'ont-ils tué Joseph Liani a 47 ans son fils le décrit comme un petit magouilleur un escroc qui multiplie les petits boulots coiffeur fleuriste vendeur à la sauvette il n'hésite jamais à emprunter de l'argent pour assouvir sa passion les jeux c'est à Anguin qu'il a rencontré Gilles Andruet Liani était d'une certaine façon un adolescent attardé et Andruet était un homme un jeune homme qui était d'une certaine façon dans la même recherche d'exceptionnel et de merveilleux que Liani je crois que ça a été une rencontre de deux personnes un peu perdues à l'époque ayant les mêmes rêves et ce rêve de rapport au destin qui est celui du jeu le jeu voilà le point commun entre Joseph Liani et Gilles Andruet ils partagent leur nuit en jouant côte à côte si le champion d'échec est connu pour sa naïveté Joseph Liani lui en revanche est des pains communs manipulateurs c'est quelqu'un qui avait de gros besoins d'argent qui avait une personnalité relativement assise avec une vie compliquée il avait une femme il avait une maîtresse il dépensait beaucoup d'argent dans les casinos Joseph Liani et Gilles Andruet ont tous les deux besoin d'argent ils vont donc trouver une solution ensemble Joseph va l'aider à trouver une banque qui accepterait de lui ouvrir un compte il l'accompagne faire la tournée des établissements bancaires mais elle refuse tout Joseph lui présente alors son fils aîné Franck le jeune homme est en affaire avec la banque Chahabi du Maroc il peut convaincre cette banque de lui ouvrir un compte la directrice de la banque accepte pour rendre service à un de ses clients d'encaisser le chèque elle accepte de remettre immédiatement 50 000 francs nous semble-t-il à Gilles Andruet 50 000 francs qu'il va perdre immédiatement au casino et puis au moment où on ouvre le compte puisque Franck Liani accompagne Gilles Andruet Franck Liani en profite pour signer un carton de procuration Gilles Andruet obtient un accompte de 8 000 euros en attendant que l'argent de l'héritage soit disponible sur le compte mais une fois rempli ce compte c'est Franck Liani qui va le vider puisqu'il a une procuration à son nom je peux vous dire ils étaient là à l'ouverture tous les deux pour prendre l'argent pour les enquêteurs il n'y a aucun doute l'argent retiré au lendemain de l'assassinat de Gilles Andruet Selmobile interrogé par la police Franck Liani affirme avoir remis l'argent à une certaine Hélène nous avons fait de nombreuses investigations pour rechercher cette fameuse Hélène plusieurs Hélènes correspondaient et puis finalement on s'est aperçu que c'était une invention en totalité le fils Liani a donc menti mais ça n'est pas une preuve suffisante pour l'accusé un second élément troublant va venir renforcer la suspicion des policiers un témoin affirme avoir vu Gilles Andruet en compagnie de Joseph Liani le père de Franck le soir du meurtre ce témoin c'est Jolanta Zieba une amie de Gilles ce soir là il lui parle elle est serveuse au restaurant L'Entrecôte à Paris elle les a vues face à son restaurant elle attendait sur le pas de la porte de son restaurant lorsqu'elle a vu passer un véhicule de gros cylindres conduit par Gilles Andruet Gilles Andruet est passé une première fois devant le restaurant a freiné a fait une marche arrière et sorti du véhicule s'est appuyé sur la portière et elle a senti à ce moment là qu'il n'était pas normal cette fille m'a dit qu'il avait des propos incohérents et il avait freiné brusquement il avait dû surprendre tout le monde elle a jeté un oeil dans le véhicule elle a vu vraisemblablement à la place du passager en tout cas d'après sa description quelqu'un qui correspond à Joseph Liani Jolanta la polonaise décrit précisément la scène Joseph est assis à l'avant de la voiture Gilles est au volant à l'arrière se trouvent deux individus qu'elle ne connait pas à mon avis il a voulu avoir un témoin donc en pensant qu'avec un témoin les gens ne passeraient pas à l'acte craignait-il pour sa vie qui étaient ces deux autres types assis sur la banquette arrière une semaine après sa déposition le témoin va faire l'objet d'intimidation Jolanta est suivie dans la rue elle reçoit des coups de fil et les propos sont clairs ferme ta gueule les enquêteurs la mettent sur écoute au cours de ses écoutes on s'est aperçu qu'elle avait très peur et puis c'était c'était un témoin clé pour Joseph Liani puisqu'elle était capable de l'identifier elle a dit dès le départ qu'elle était capable de l'identifier Jolanta est un témoin capital un seul mot de sa part peut envoyer Liani Père en prison mais la jeune femme est terrorisée à chaque fois que Joseph Liani a été mise en cause elle a fait l'objet de pression directe or les seules personnes qui pouvaient savoir que l'investigation avait évolué c'était ceux qui étaient mis en cause et notamment Joseph Liani les menaces fonctionnent lors d'une séance de tapissage Jolanta ne reconnait plus Joseph et revient sur sa première déposition en refusant de dire où et quand elle l'avait vue j'ai fait faire une confrontation derrière une glace sans teint ça on ne peut pas le noter dans un procès verbal mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle reconnaissait Joseph Liani alors ça a la valeur qu'on veut effectivement devant un tribunal ça n'a aucune valeur en tous les cas en tant qu'homme j'ai senti passer quelque chose dans ses yeux au moins elle a vu Joseph Liani et Jolanta ne dira plus rien depuis elle a disparu volatilisée la Jolanta sans témoin l'enquête piétine mais à défaut de témoin les indices vont parler la veille de son meurtre Gilles a reçu d'une amie un livre qu'il a emporté avec lui et donc je lui ai parlé de ce livre on a discuté un peu et je lui ai dit je te le passe si tu veux il m'a dit bah oui et donc il est parti ce soir là avec ce livre ce roman a été retrouvé au domicile de Joseph Liani à Bonneuil-sur-Marne en région parisienne or Joseph Liani a toujours démenti avoir vu Gilles ce soir là Joseph Liani nous avait expliqué que ce livre avait été déposé par Gilles André très longtemps auparavant lorsqu'il était venu chez lui idem pour le jeu d'échecs on s'est aperçu en des investigations que d'une part le livre lui avait été prêté la veille par une amie et que en ce qui concerne le jeu d'échecs il l'avait la veille des faits si on fait attention à ce livre c'est quand même évident qu'il est parti de chez moi et il est arrivé là-bas donc bah oui ça veut dire qu'il a été là-bas qu'il a été chez Liani une fois de plus les Liani mentent pour la police le père et le fils ont des choses à cacher et font tout pour ralentir l'enquête mais selon leur avocat ces mensonges sont au contraire la preuve de leur innocence Il est vrai que l'argent ne pouvait être tiré que par lui ou par son fils qu'il y avait donc une apparence de culpabilité et que cette apparence de culpabilité il a essayé d'y répondre en racontant des histoires Des histoires ça ils vont en raconter Pendant 6 ans il balade les flics et opère un véritable travail de sape On nous a aussi parlé de mafia on nous a parlé de trafic de produits stupéfiants Ces pistes là qui étaient données par Joseph Yanni avaient pour but de détourner les enquêteurs de la piste qui me semblait la piste réelle la culpabilité de Franck Yanni et de son père Faute de preuves tangibles le juge d'instruction va mettre le dossier en druette côté Les enquêteurs n'ont aucune preuve et la justice a des dossiers bien plus urgents que le meurtre crapuleux d'un loser toxicoman La justice a pendant un certain temps considéré que cet avère n'était pas si importante que cela et il a fallu le courage d'un magistrat instructeur M. Mulet qui à un moment donné a décidé de vérifier ce dossier de le reprendre à zéro de regarder les expertises et notamment les taches de sang que l'on avait vu que l'on avait constaté sur une alaise dans laquelle avait été enroulé le corps de Gilles Andruet En 2001 l'enquête rebondit Le juge d'instruction transmet au laboratoire de police scientifique de Nantes la lèse qui enveloppait le corps de Gilles Andruet Les experts découvrent un cheveu coincé dans la toile Ils vont l'analyser Les résultats ADN sont formels Le cheveu appartient à Joseph Liani On a eu la preuve scientifique en tous les cas de la participation de Joseph Liani à ces faits puisqu'à partir du moment où on avait retrouvé son ADN dans la lèse qui entourait le cadavre on avait un élément direct Là il y a eu progrès mais s'il n'y avait pas eu ce juge l'affaire c'était fini L'ADN est la preuve de la culpabilité de Joseph Liani Voilà le scénario Il est simple Le père a utilisé le fils pour encaisser l'héritage de Gilles Andruet Ils se sont partagé le magot et ont tué Gilles En avril 2001 le juge expédie le père et le fils en prison On pourrait penser qu'après 6 ans d'enquête et une preuve ADN l'affaire est close et pourtant pas du tout Après seulement un mois d'incarcération Franck Liani va craquer lors d'une confrontation devant le juge d'instruction avec son propre père Franck déclare que son père a participé à l'assassinat de Gilles Andruet en compagnie d'une tierce personne un certain Loïc Simon un personnage ma foi assez interlope C'est un coup de théâtre Pour la première fois le père et le fils qui jouaient jusqu'à présent la même partition jouent désormais l'un contre l'autre Le fils accuse le père Je vais vous lire mais dès que je serai arrêté je vais vous lire un passage de sa déposition Voilà je l'ai Loïc Simon était avec mon père C'est à mon père de vous le dire Loïc Simon lui s'est suicidé Mon cousin Sacha Roule est également au courant Il était avec moi lorsque Loïc Simon m'a confié tout ça Grâce à cette déposition de Franck deux autres personnages entrent donc en lice Il s'agit de ce mystérieux Loïc Simon ainsi que du cousin Sacha Roule Qui sont ces deux personnages ? Nous allons le savoir En tout cas l'affaire est relancée Franck Liany a un alibi pour le soir du meurtre Il dit se trouver avec un certain Sacha Roule Mais la police veut surtout entendre Loïc Simon Or ce dernier s'est pendu six mois après le meurtre Alors les enquêteurs vont entendre son entourage L'un de ses collègues a recueilli les confidences de Loïc Simon fin 95 Il se vantait alors auprès de ses amis d'avoir tué un joueur d'échec avec une batte de baseball pour 5000 euros Des aveux posthumes que la police va prendre évidemment très au sérieux Loïc Simon a raconté comment il a tué Gilles Andruet en présence de trois autres personnes au domicile de Joseph Liany On a eu une description précise de la scène puisque Loïc Simon a fait une description à ses amis en indiquant la façon dont il avait tué à coups de base de baseball selon ses déclarations un type à lunettes qui était champion d'échec il ne connaissait même pas le nom de Gilles Andruet Vraisemblablement ce qui a pu se passer en ce qui concerne les lieux c'était dans la chambre du fils du fils de Joseph Liany un coup de batte de baseball d'après les éléments qui sont les éléments de l'autopsie puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des marques au blond qui correspondent à son vrai à une batte de baseball et donc d'ailleurs comment Loïc Simon pouvait savoir qu'une batte de baseball avait été utilisée comment on peut donner des éléments alors qu'on ne connaît pas du tout les circonstances du décès qui correspondent aux constatations de l'autopsie Donc pour la police cela ne fait aucun doute Loïc Simon est le tueur présumé ses aveux collent parfaitement aux divers éléments d'enquête Loïc Simon a parlé d'une quatrième personne présente sur les lieux du crime un certain Sacha Roule Loïc Simon dit nous étions trois il y avait Sacha Roule il y avait Joseph Liani et il y avait moi Qui est donc Sacha Roule ? C'est le propriétaire du club de l'Etoile un practice de golf de 1200 m² à proximité de la place de l'Etoile Dans ce club des années 90 Franck Liani fait office d'attaché commercial quant à Loïc Simon il a la tâche ingrate d'homme à tout faire Le lieu central c'est le golfe de l'Etoile ils sont tous rencontrés au golfe de l'Etoile Sacha Roule était le co-gérant du golfe de l'Etoile avec Franck Liani Loïc Simon un ami de Sacha Roule était employé au golfe de l'Etoile Gilles André était au golfe de l'Etoile ils se sont tous retrouvés là-bas Sacha Roule est entendu par la police il nie à l'époque des faits il assure qu'il rentrait de Marrakech en compagnie d'un ami les policiers le relâchent sans même vérifier la Libye or après vérification les policiers vont se rendre compte que Sacha Roule rentrait bien de Marrakech en compagnie de Loïc Simon cette personne a été placée en garde à vue elle a donné des explications sur son emploi du temps au moment où M. Gilles André mon client a été assassiné et sans aucune vérification M. Sacha Roule a été remis en liberté où se cache-t-il ? a-t-il quelque chose à se reprocher ? les experts scientifiques comparent l'ADN de Sacha Roule aux cheveux découverts dans la lèse et les enquêteurs n'en reviennent pas Sacha Roule a exactement le même ADN que Joseph Liani la police va découvrir que Sacha Roule est son neveu alors à qui appartient le fameux cheveux ? à Sacha Roule ou à Joseph Liani ? convoqué de nouveau par les enquêteurs Sacha Roule ne se présente pas et cela a rendu et cela a rendu la situation beaucoup plus complexe beaucoup plus complexe d'une part parce qu'on n'avait plus un seul suspect mais on avait deux suspects contre lesquels des charges sérieuses pouvaient peser et puis qu'en même temps Sacha Roule a disparu on leur a compris c'est devenu une affaire de famille Sylvia Roule la mère de Sacha n'est autre que la sœur de Joseph Liani le suspect numéro 1 dans ce dossier c'est elle qui aurait d'ailleurs conseillé à son fils de prendre la fuite Sylvia Roule la maman de Sacha est une femme puissante de par son mariage d'abord puisqu'elle a quand même épousé Alexandre Roule celui qui était appelé le ministre des finances de Johnny Hallyday mais de son côté Sylvia a également fait fortune grâce à ceci la petite Tour Eiffel c'est elle qui a obtenu le commerce des échoppes de souvenirs de bains blesseurs de la Tour Eiffel en plus elle a un club un club assez fermé le 10bis ou le gratin politico-financier ce relais ce qui lui fait de sérieux appuis un club qui sent la poudre et la dentelle Madame Roule c'est un peu la Madame Claude des années 80 sa boîte d'échangisme avait très bonne réputation auprès de certains politiques et autres notables parisiens des gens d'influence on disait aussi qu'elle avait un passé assez sultureux puisqu'on parlait de prostitution et de choses comme ça elle tenait le bordel de la porte-maillot qui est rue du débarcadère qui est une boîte d'échangistes maintenant ça que moi je connaissais pas ça ça vous donne accès à des réseaux policiers ça vous donne accès même aux services secrets je veux pas dire que tout le boulevard mortier aurait protégé Madame Roule mais les services secrets ils ont besoin de putes ils ont besoin de confidence bon ben voilà ça aide à vivre et puis ça peut écarter certains ennuis c'est normal Sylvia Roule protège son fils soupçonné de complicité de meurtre le 6 mai 2002 la justice française délivre un mandat d'arrêt international à l'encontre de Sacha Roule pour meurtre sa famille est mise sur écoute téléphonique les enquêteurs glanent ça et là quelques infos selon les indications que nous avions il était au Rajasthan puisqu'il avait pour volonté nous disait-on de monter un hôtel de luxe en Inde au Rajasthan le procès se fera donc sans lui du 7 au 14 novembre 2003 Franck Liani et Joseph Liani sont jugés devant la cour d'assises d'Evry le jury condamne Joseph Liani à 15 ans de réclusion pour avoir tué Gilles Andruet son fils Franck écoque de 7 ans de prison pour complicités et recèlent alors Joseph Liani va faire appel et oui c'est un joueur en relançant la procédure il sait que c'est qui tout double et il se lance dans la partie révolté à l'issue du procès Jean-Claude Andruet décide de refaire l'enquête aidé du journaliste de Paris Match Jacques-Marie Bourget ils se sont mis en tête de retrouver le Sacha Roule et ils vont mettre la main dessus le fuyard vit à Marrakech chez ses parents dans un somptueux palais il ne leur a fallu qu'une après-midi et trois coups de fil pour le retrouver Alors c'est drôle que deux personnes sans aucun moyen avec simplement un téléphone en une demi-journée arrivent à le localiser alors que soit disant la police française depuis cinq ans n'a pas réussi à mettre la main dessus oh mais pour le retrouver c'est un billet d'avion même vous pouvez prendre un low cost un taxi c'est pas cher à Marrakech et puis après vous le voyez il est là il n'y a aucun problème Le 4 décembre 2003 Paris Match publie une double page sur Sacha Roule Il y a une volonté commune de ne rien savoir et de ne rien faire la preuve c'est que le principal intéressé est toujours en fuite on sait où il est et personne ne lève le petit doigt pour aller le chercher donc rien que ça ça veut dire que c'est une affaire protégée On est dans un pays où on peut retrouver des gens qui volent des mobilettes des gens qui enlèvent des enfants et que lors de cette enquête on a c'est Paris Match qui a réussi à prendre en photo le père et le fils Roule en train de lire avidement le journal du dimanche c'était une photo sans commentaire c'était fabuleux parce que je veux dire il n'y a rien à dire bon il se tenait au courant de l'enquête ok Après l'apparution d'un match la justice est obligée de suivre elle lance donc un mandat d'arrêt international et demande l'extradition de Sacha Roule seulement voilà le jeune millionnaire possède la double nationalité franco-marocaine et du coup il demande à être jugé dans son second pays Sacha Roule dit Chahine Roule est marocain de naissance il était installé au Maroc depuis 98 et une information s'est ouverte à Marrakech où il vit il y a un procès qui s'est passé en France il a choisi la justice marocaine pour la première fois Sacha va donc être entendu sur l'affaire c'est un juge marocain qui l'auditionne à Marrakech Sacha Roule dit avoir licencié Loïc Simon en octobre 95 parce qu'il lui avait avoué sa participation au crime il a fait cette confession Sacha Roule a été extrêmement perturbé et il a décidé de ne pas le garder à côté de lui et il l'a licencié en octobre 95 c'est à dire deux mois après les faits Loïc Simon en a été très choqué d'autant qu'il lui a reproché aussi de lui avoir ravi sa fiancée il était Loïc Simon très amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Sarah cette jeune fille est sortie avec Sacha Roule et il avait donc deux raisons de haïr à un point de détestation absolue Sacha qui à l'époque avait été son ami c'est pour ça selon vous qu'il l'implique qu'il implique Sacha Roule c'est non seulement pour ça mais je le dis avec certitude parce que lorsqu'il se suicide et c'est sa mère qui parle il laisse non seulement une lettre où il explique qu'il se suicide parce qu'il est fois amoureux de Sarah qu'il lui en a préféré un autre et il vomit dans son carnet intime toute la haine qu'il a contre Sacha qu'il a laissé tomber financièrement et qu'il lui a ravi Sarah donc évidemment il va faire des confessions à un certain délaoré qui travaillait également à l'étoile en prétendant que Sacha le sort du meurtre qu'il revendique se serait trouvé présent à côté de lui Quant à son emploi du temps et bien le jeune homme explique qu'il était au restaurant du club de l'étoile le soir du crime en présence de son père et de clients dont la plupart sont des amis Il y a 11 clients qui sont vers 21h à l'ouverture du restaurant La salle a été pleine toute la soirée Alors comment voulez-vous qu'il soit dans ce restaurant qu'il réouvre et en train de tuer Gilles André C'est pas possible Les enquêteurs ne retrouveront pas ces fameux témoins Nous ne saurons donc jamais si Sacha Roule dit la vérité En mars 2006 contre toute attente la cour d'appel de Créteil acquitte Joseph Liani Faute de preuve le bénéfice du doute profite à l'accusé Joseph a gagné la partie il est libre Jean-Claude Andruet sort du tribunal abattu Je ne sais pas comment les jurés se sont laissés manipuler comme ça mais en tout cas il y avait beaucoup de jurés qui étaient effondrés à la sortie du tribunal qui étaient qui étaient bien conscients que c'était un déni de justice Et pour cause 4 suspects sont dans le dossier et au final ils sont tous dans la nature D'abord Loïc Simon est mort il y a donc prescription Quant à Franck Liani après avoir purgé sa peine pour recel il comparaît libre au procès en appel Le suspect numéro 1 Joseph Liani a été jugé non coupable C'est donc désormais sur Sacha Roule que tout repose Le jury l'a condamné à 15 ans de réclusion Aujourd'hui il n'est pas en prison mais au Maroc d'où il clame son innocence Moi je suis prêt à entendre sa présomption d'innocence je suis prêt à entendre son innocence et je le crois innocent mais s'il est si innocent que cela pourquoi ne s'explique-t-il pas devant ses juges ? En 2004 la justice marocaine a ouvert une information judiciaire mais Sacha Roule ne semble pas vraiment dévoré par l'inquiétude Le jeune millionnaire vit paisiblement à Marrakech En 2007 il organisait même le mariage en grande pompe du footballeur Nicolas Anelka en présence de 300 invités Coup de théâtre le 25 février 2010 Sacha Roule est arrêté par la police marocaine Dans la foulée Rabat annonce que l'assassin présumé ou le complice présumé des meurtriers de Gilles Andruet va être extradé vers la France Si pour tous c'est la stupeur pour les avocats du franco-marocain c'est carrément la douche froide Ils hurlent tous au non-respect du droit international et au viol de la constitution marocaine A Paris du côté du ministère de la justice on ne partage pas cet avis On se félicite plutôt que la coopération judicia entre la France et le Maroc ait permis la remise de Sacha Roule à la justice française En tout cas pour Sacha Roule c'en est fini de la vie de château à Marrakech sous le soleil Une geôle de la prison de Fleury-Mérogis l'attend elle lui est réservée Hier soir au tribunal d'Evry c'est la fin d'une fuite longue de 8 ans Sacha Roule a été remis à la justice française Voilà donc Sacha Roule enfin sur le territoire national Pour les proches de Gilles Andruet c'est le soulagement l'espoir que la vérité va éclater un jour Mais du côté de la défense on crie par contre au scandale Après l'extradition de son client nous avons rencontré une nouvelle fois Maître Bottet Face à ce rebondissement elle ne mâche pas ses mots Ce qui est important aujourd'hui c'est cette tentative d'assassinat judiciaire de Sacha Roule Assassinat judiciaire elle y va fort Maître Bottet Sacha Roule était tout de même en fuite Il n'a jamais été en fuite Ce garçon effectivement a été extradé du Maroc qui est son pays il est franco-marocain il est marocain donc effectivement la loi universelle c'est que les pays n'extradent pas le ressortissant et pourtant là il a été extradé c'est la raison pour laquelle j'ai contesté avec véhémence l'extradition de Sacha Roule qui était parfaitement illégale infondée mais qui s'est déroulée ainsi Tout ça ce sont des conventions artificielles de toute façon et on peut en fabriquer autant qu'on en veut sur Terre si vous voulez ça permet à certains d'échapper à toute je veux dire à toute explication et c'est un peu facile et c'est inacceptable quand vous êtes quand vous êtes du côté des victimes On l'aura compris Jean-Claude Andruet est bien au-delà de ces querelles d'experts pour lui seul compte la vérité et il est prêt à en payer le prix un troisième procès et pour lui une nouvelle épreuve terrible Alors là le procès de Sacha Roule va arriver vous allez le vivre comment ? comme une nouvelle épreuve ou c'est important pour votre fils pour Gilles ? Je me bats pour Gilles oui mais ça a toujours été une épreuve terrible terrible vraiment tous les procès lors du premier procès j'ai découvert tellement de choses impensables de notre société et j'étais tellement écoeuré je pensais pas survivre dans le mois qui suivait vous m'auriez pas reconnu mais voilà bon je dois bénéficier d'une bonne santé certainement pour pouvoir remonter à chaque fois mais c'est très très dur Un procès qui se tiendra à l'horizon 2012 un procès auquel Sacha Roule se rendra en homme libre aujourd'hui Roule attend en liberté sous contrôle judiciaire la tenue du procès aux assises de l'Essonne Sur le fond on le sent bien vous pensez qu'il est innocent Ah mais c'est pas que je pense Sacha Roule est innocent Il n'a aucun mobile pour même ne serait-ce qu'être présent sur les lieux du crime Souvenez-vous que si Gilles Andruet a été tué dans des conditions atroces c'est vraisemblablement pour cette histoire de captation d'héritage 398 000 francs que la famille Iliani s'est partagée Et c'est bien seul que Sacha Roule va affronter les juges Il ne pourra plus compter sur la compagnie d'un oncle d'un cousin à l'heure de plaider son innocence Mais au fait que sont-ils devenus ces deux-là ? D'après nos informations Joseph vivrait dans l'héros Quant à Franck il est resté finalement assez proche du clan Roule Il s'est même associé au petit frère de Sacha pour acheter cette coquette maison d'hôte située dans le Calvados appelée le Manoir de la Huchette Enfin que sont devenus les fameux 70 000 euros de l'héritage encaissé par les Liani C'est pour cet argent que Gilles a été tué Eh bien Franck Liani les a gardés Il est condamné pour avoir recelé 340 000 francs environ Il ne fait pas appel c'est-à-dire donc a priori il se considère comme coupable et il conserve par devers lui cette somme qui provient d'un crime et qu'il savait parfaitement provenir d'un crime Voilà la situation Le 17 janvier 2007 la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de Créteil refuse d'indemniser Jean-Claude Andruet Elle estime que l'argent appartient au propriétaire du compte ou à celui qui en a la procuration Et monsieur Jean-Claude Andruet lorsqu'il demande la restitution de cette somme eh bien la justice lui dit non mais il est indiqué nulle part que celui-ci doit vous la restituer Voilà Et c'est c'est pour cet argent là quoi qu'ils l'ont qui l'ont tué quoi Jamais un procès n'a rendu la vie à un homme Jamais un procès n'a éteint la souffrance d'un père Pourtant Jean-Claude Andruet ce père cet homme attend plus que tout que justice soit finalement rendue le jour du procès Bonsoir Merci d'avoir regardé ce Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada